Mme Turcotte, bonjour. On parle aujourd'hui d'un sujet à la fois d'investissement et à la fois qui touche la rentrée scolaire. Parce que, bon, avec la rentrée scolaire, il y a beaucoup de parents qui se demandent si ce ne serait pas une bonne occasion d'investir dans le régime enregistré d'épargne-études de leurs enfants pour financer leurs études de postsecondaire. Quelle est votre recommandation là-dessus? Effectivement, le régime enregistré d'épargne-études est un superbe programme puisqu'il propulse finalement le rendement par les subventions qui sont offertes au niveau du gouvernement. Et on peut investir un montant qui va, avec le rendement, les contributions, les subventions qui vont aider justement à bonifier le portefeuille et la stratégie du portefeuille. Parce que pour chaque dollar investi, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 30 % de subventions gouvernementales. Donc, c'est un avantage non négligeable quand on décide d'opter pour ce produit d'investissement-là. Exactement. Donc, si à chaque année, par enfant, on contribue de l'ordre de 2 500 $, bien, on récupère un 750 $. qui s'ajoute. Et c'est le 30 %, le 20 % qui provient du fédéral et 10 % qui provient du provincial. Et ça, ça va travailler finalement pendant plusieurs années pour nous. Et les revenus de placement pendant ce temps-là s'accumulent à l'abri de l'impôt pour être attribué aux enfants plus tard. Et donc, ça, ça peut servir après ça à payer les études au cégep et à l'université. Maintenant, c'est quand le meilleur moment pour commencer à investir dans un régime enregistré d'épargne-études? Le plus tôt est le mieux parce qu'on peut faire travailler la magie des rendements composés aussi. Et c'est qu'à un moment donné, on peut perdre des droits utilisés. Il y a un concept de droit à utiliser comme les REER et les CELI, mais qui est un peu différent dans les régimes d'études. Donc, on peut récupérer par la suite seulement une année à la fois. Alors, si on attend que l'enfant, par exemple, ait 10 ans, on ne sera pas capable de récupérer toutes les années antérieures et d'aller chercher le maximum des subventions qui, à vie, tournent aux alentours de 10 000 $ par enfant. Maintenant, il y a aussi une différence entre un régime enregistré d'épargne-études personnelles et un régime enregistré d'épargne-études collectif. Donc, le collectif qui est un peu plus rigide au niveau notamment des frais de gestion et des possibilités de décaissement. Et on se retrouve aussi parfois avec le collectif à payer finalement les frais de gestion pendant les premières années de cotisation. Donc, quelles sont vos recommandations à ce niveau-là? C'est vraiment de très bien comprendre lorsqu'on choisit un type de régime qu'il existe aujourd'hui des régimes d'épargne-études autogérées. Donc, on gère comme notre CELI, notre REER et qui est beaucoup plus flexible aussi normalement au niveau des paiements et qui comprend aussi des frais qui sont très différents. Donc, d'être conscient avant d'investir parce que souvent, on est engagé aussi dans ces régimes-là à être obligé de verser une certaine somme par année alors que ce n'est pas le cas au niveau autogéré. On est libre d'y contribuer ou non. Donc, de regarder s'il y a des frais de subscription, de quel ordre et des pénalités aussi à la sortie. Parce qu'au niveau autogéré, lorsque l'enfant va aux études postsecondaires, la structure de décaissement est aussi simple que la structure de contribution. Donc, on fournit une preuve de scolarité. Il y a une limite pour la première session et par la suite, le parent gère ça assez facilement et assez simplement. Donc, comme pour chaque produit financier, il faut s'assurer de lire le prospectus avant d'investir. Tout à fait. Surtout dans les cas des régimes épargnitude. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada